Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. La tension est encore montée d'un cran en ce neuvième jour de guerre en Ukraine. La nuit dernière, l'artillerie russe a tiré sur une centrale nucléaire dans le sud du pays. Un bâtiment a pris feu. Heureusement, il s'agissait de bâtiments annexes, un laboratoire, une salle de formation. Le feu a été éteint. Il n'y a pas de fuite radioactive, dit l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais le simple énoncé de cet épisode de guerre, une frappe sur une centrale, suffit pour mesurer la détermination de Vladimir Poutine et l'abîme dont on s'est peut-être un peu approché la nuit dernière. Cette journée, par ailleurs, est marquée par un très grand activisme diplomatique à l'Union européenne, à l'OTAN, à l'ONU. Les troupes russes en Ukraine avancent un peu partout dans le pays. Oui, centrale attaquée, Poutine joue avec le feu. C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions. SMS, Internet, réseaux sociaux, 5 invités pour y répondre ce soir. Général Dominique Trinquant, vous avez été chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Vous êtes aujourd'hui directeur des relations extérieures de Marc et Balzan, Anthony Bélanger. Journaliste et éditorialiste internationale sur France Inter, Isabelle Lasserre. Vous êtes correspondante diplomatique pour le Figaro, ancienne correspondante en Russie. Et votre dernier livre a pour titre « Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système ». Pierre Haroche, vous êtes chercheur en sécurité européenne à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et en duplex avec nous, Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire. Vous dirigez le laboratoire de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité qui avait été créée au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl. Commençons avec vous, Bruno Charéron. Comment recevez-vous cet épisode de guerre ? Alors cet épisode est vraiment préoccupant, extrêmement préoccupant. On était déjà dans une situation difficile avec l'annonce le 24 février de l'occupation du site de la centrale de Tchernobyl par les troupes russes. Mais là, ce qui se passe à la centrale de Zaporizhia, c'est vraiment très difficile. Il faut bien voir que, vous l'avez expliqué en introduction, des tirs cette nuit. Il y a eu un incendie, il y a eu une occupation militaire, ça veut dire que le personnel de la centrale est dans des conditions, et c'est ce que dit le directeur d'Energoatom aujourd'hui, le personnel de la centrale est dans une situation de fatigue physique et psychologique extrême. Il y a eu des morts d'ailleurs sur ce site. Donc vous imaginez comment ce personnel va être en capacité de garantir la sûreté nucléaire de la centrale dans les heures, dans les jours qui viennent. Il faut peut-être rappeler que cette centrale qui a six réacteurs, en a actuellement un en fonctionnement, les autres ont été arrêtés. Mais même si tous les réacteurs sont progressivement arrêtés, sur une centrale nucléaire, il faut être en capacité de garantir le refroidissement, non seulement des cœurs des six réacteurs, mais aussi des piscines, qui au sein de chacun des six réacteurs hébergent du combustible irradié, qui est une matière hautement radioactive, et ce refroidissement doit être garanti en permanence. Si on perd le refroidissement, c'est catastrophe du style Fukushima. Pour garantir le refroidissement, il faut du personnel compétent à pied d'œuvre. Il faut un réseau électrique pour faire tourner les pompes qui font circuler le liquide de refroidissement, qui nous garantit qu'un sabotage, un bombardement ne va pas mettre à mal le réseau électrique. Déjà, les actes de guerre ont mis à mal le système de chauffage de la ville qui est voisine. Il n'y a plus de chauffage dans la ville, nous dit le directeur d'Energoatom. Qu'est-ce qui nous dit ? Que demain, ce n'est pas l'alimentation électrique qui va être mise à mal. Même si les diesels de secours sont activés, il faut du combustible, du carburant, pour faire fonctionner les diesels de secours. Et ils ne sont pas dimensionnés pour fonctionner pendant des jours. Donc, simplement pour résumer... Oui, en un mot, et on va faire circuler la parole pour résumer. En un mot, cette situation d'occupation et de tir sur une centrale nucléaire est totalement inédite et nous met dans une situation de risque radiologique extrême. On rappelle les éléments rassurants et on les détaillera de l'AIEA pour ne pas rajouter de l'angoisse à l'angoisse, pas de fuite radioactif à ce stade. Général Trinquant, expliquez-moi, tir de char, est-ce qu'on sait pourquoi un char ? Est-ce qu'on connaît la capacité de précision d'un char ? Est-ce qu'on sait quel type de projectile a été tiré ? Alors, premièrement, saisir les centrales nucléaires produisant de l'électricité, c'est un objectif stratégique pour les Russes. Ils ont besoin de contrôler la production d'électricité, tout bêtement, pour ouvrir ou fermer le robinet en fonction de leurs besoins. Je vais alimenter telle ville que nous avons prise, je vais couper telle ville que je veux prendre pour que l'absence d'eau et d'électricité amène à la reddition de la ville. Ça, c'est le premier point, l'objectif stratégique. Et celle-ci, c'est un quart de la production d'électricité d'Ukraine ? Exactement. Et pour ce faire, ils veulent s'emparer de cette centrale qui est défendue non pas par l'armée ukrainienne, mais qui est défendue par la population. La population qui s'est présentée. Et donc, pendant 24-48 heures, ils n'arrivent pas à rentrer dans cette centrale. On les voit au passage, qui utilisent des grenades lacrymogènes, pas d'armement létal, aux abords de la centrale. En revanche, la nuit arrivant, une bonne partie de la population est en partie, ils profitent de la nuit pour y aller. Maintenant, j'arrive à votre question précisément militaire. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme armes ? Ils utilisent des chars. Des chars, pourquoi ? Parce qu'ils ont de la thermographie, ce qui permet de voir... Thermographie ? C'est une image thermique, si vous voulez. Ça leur permet de voir comme en plein jour, en pleine nuit. Donc, avantage considérable. Deuxièmement, le char, contrairement à l'artillerie, même si l'artillerie a fait de gros progrès, le char, il fait un tir précis. Moi, j'ai vu des tirs de chars à 2000 mètres dans une fenêtre d'un mètre sur un mètre. Donc, c'est extrêmement précis. Donc, ils savent qu'ils peuvent tirer précisément. Et pour cela, ils tirent sur un bâtiment qui est à 600 mètres environ des installations nucléaires elles-mêmes, un bâtiment annexe. Et de ce que j'ai vu de l'image, je pense qu'ils ont utilisé un obus au phosphore. C'est un obus qu'on appelle les obus fumigènes, qui sont faits pour faire du fumigène. Mais il y a du phosphore dedans. Et donc, ça, ça déclenche un incendie. Et déclenchant un incendie, naturellement, la sécurité de la centrale veut intervenir, les pompiers. Et ce qui permet aux militaires russes de dire les pompiers interviennent d'accord, mais nous, on assure la sécurité de la centrale. Donc, pour revenir à votre introduction, pour ne pas paniquer, alors c'est de toute façon inquiétant, une centrale nucléaire, bien sûr. Mais toutes les mesures ont été prises parce qu'ils en ont besoin, en fait. Ils ne veulent surtout pas détruire une centrale nucléaire. – Et on va voir quel est le bilan humain précis. Je n'ai pas vu qu'il y avait de mort, en tout cas, au fil des heures. On va vérifier ça. Anthony Bélanger, on est dans un pays où il y a beaucoup de centrales nucléaires et où il y a un nom symbolique qui est Tchernobyl. – Oui, on est dans un pays dans lequel 50% de l'électricité, la moitié, est produite par des centrales nucléaires. Il y a environ 15 réacteurs répartis dans tout le pays, dans 4 centrales, je crois. – C'est ça. – Cette centrale-là se trouvait à être la plus près du Donbass, d'une part. Elle était à 200 kilomètres des troupes arrières, des positions arrières de l'armée russe, donc elle était la plus prenable. Perdez-moi de vous corriger, ce n'est pas là que se fait la répartition électrique. Là, c'était vraiment le lieu de production. Ensuite, la répartition électrique se fait un peu plus loin. – La répartition électrique se fait un peu plus loin. – Mais vous avez raison de souligner que prendre la centrale permet aux russes de dire oui ou non à telle ou telle alimentation. Ce sont des endroits stratégiques. Par ailleurs, c'est très intéressant de prendre le relais centrales parce que d'abord, ce sont des centrales de conception russe. C'est-à-dire que les russes n'ignorent pas comment récupérer ces centrales et surtout les faire fonctionner. Deuxièmement, les russes ont quasiment appliqué, à partir du moment où ils ont pris la centrale, toutes les procédures habituelles, prévenues la IEA, appeler les Ukrainiens pour leur demander de rester sur le terrain, leur assurer de la possibilité de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Et ils ont éventuellement eux-mêmes le personnel pour les remplacer. Les secondés, ils peuvent les faire venir parce que ce sont des réacteurs qu'ils connaissent parfaitement. Ce sont aussi des réacteurs relativement récents. Le premier a été construit aux retours des années 85. Le dernier a été construit au milieu des années 90. – Il y en a six en tout cas. – Il y en a six, dont le dernier est 95-96. Le parc nucléaire ukrainien ne souffre pas de vieillissement prématuré comme par exemple le nôtre. Le dernier à avoir été mis en service était en 2005 ou 2006. Donc ça signifie à la fois que peut-être que, j'allais vous dire, c'est la meilleure des dispositifs possibles. C'est-à-dire que c'est une… les Russes ont été… enfin c'est terrible à dire, mais ils ont absolument tenu à prendre cette centrale pour des raisons stratégiques. mais ils savent que par ailleurs, ils ont les moyens de la faire fonctionner sans… comment dire… d'une manière compétente. – Ça confirme Isabelle Lasserre ce qu'on avait compris après le coup de fil Macron-Poutine, la détermination de Poutine. Qui aussi, est-ce qu'il y a de ça dans la prise de la centrale, au-delà de l'objectif militaire, fait peur ? – Oui, je pense que… alors même si les Russes ont très bien visé ou même s'ils n'ont pas fait exprès, je pense qu'on ne peut pas exclure la dimension psychologique de l'opération. C'est-à-dire que, en fait, Vladimir Poutine voulait prendre Kiev en 48 heures, ça n'a pas marché, il a été un petit peu ralenti, maintenant il veut aller très vite, parce que le temps joue contre lui, les réactions internationales sont absolument gigantesques, il n'avait sans doute pas escompté qu'elles atteindraient ce niveau-là. Il veut aller très très vite, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il monte les enchères, et qu'est-ce qui fait le plus peur aux Occidentaux et aux Européens ? C'est la menace nucléaire. Donc je ne pense qu'on ne peut pas en tout cas exclure aujourd'hui l'utilisation psychologique, la peur que provoque en Occident le fait qu'on a bombardé une centrale nucléaire, d'autant plus que cette menace nucléaire civile est doublée depuis le début de l'offensive et même juste avant l'offensive d'une menace cette fois d'utilisation de l'arme nucléaire militaire et notamment des armes tactiques. Et ça, d'ailleurs, c'est sans doute beaucoup plus dangereux que la centrale nucléaire. Et ça, il faut bien voir que dans la doctrine nucléaire russe, l'utilisation des petites armes nucléaires est tout à fait envisageable. Donc ça monte. Vladimir Poutine est en train de faire monter la tension à un niveau maximal. Pourquoi ? Petit 1, pour faire pression, c'est les Ukrainiens et essayer de faire capituler son gouvernement et le remplacer par une marionnette. Et petit 2, pour essayer de dissuader les Occidentaux de quoi ? De continuer à fournir des armes à l'Ukraine et de prendre de nouvelles sanctions économiques. Pierre Haroche, on a des exemples dans les conflits récents comme ça d'une centrale nucléaire, alors qui est prise sans doute, mais qu'on attaque, sur laquelle on tape, si j'ose dire, même si on tape à côté des sites les plus sensibles. – Oui, alors il y a des exemples d'Israël essayant de désarmer des adversaires, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les cas récents, lorsqu'on s'attend à une attaque sur une centrale nucléaire, on imaginait plutôt un adversaire terroriste. Parce que là, c'est un peu plus crédible, c'est-à-dire qu'un terroriste attaque une centrale nucléaire, se moque complètement des effets que ça peut avoir, ça crée un chaos magistral, le groupe terroriste, lui, n'est pas touché. C'est plus délicat pour une force d'occupation, parce qu'une force d'occupation qui touche une centrale nucléaire, d'abord, ce n'est pas une frappe chirurgicale, elle va être la première victime de cette frappe. S'il y a un nuage radioactif type Tchernobyl, les troupes russes vont être les premières contaminées. Ensuite, ça peut évidemment gagner le territoire russe, qui n'est pas très loin, donc ce n'est pas tout à fait crédible que les Russes puissent vouloir jouer avec le feu de cette façon. Et puis, on a parlé du précédent de Tchernobyl, qui est intéressant, parce qu'à cette époque, c'était dans le cadre de l'Union soviétique, c'était Gorbatchev, le leader soviétique, qui s'occupait de gérer cette crise, et il a dit, paraît-il, qu'il considérait que c'était le point de départ de l'effondrement de l'Union soviétique. Alors, sachant que Vladimir Poutine considère que l'effondrement de l'Union soviétique a été la pire tragédie de l'histoire du XXe siècle, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont envie de se rappeler. D'ailleurs, à l'époque, on avait envoyé des soldats dans les décombres de Tchernobyl, des soldats soviétiques, y compris des soldats russes, qui avaient été envoyés un petit peu en première ligne. Donc, ce n'est pas un bon souvenir non plus pour les Russes, et c'est plutôt un symbole d'humiliation d'un moment où ils ont dû avouer leur faiblesse devant l'Occident. – C'est donc la nuit dernière que les Russes ont visé cette centrale. Les épisodes de guerre de plus en plus critiques, par ailleurs, se multiplient en Ukraine en cette fin de semaine. Les dernières informations au 9e jour du conflit, avec Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson. – La plus grande centrale nucléaire d'Europe, sous les tirs des chars russes. Nuit cauchemardesque à Zaporizhia, dans le sud-est de l'Ukraine. La centrale compte six réacteurs, un bâtiment a pris feu. Après des heures d'angoisse, l'incendie a pu être maîtrisé par les pompiers ukrainiens. Et ce matin, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique se veut rassurant. Il est important de dire que tous les systèmes de sécurité des six réacteurs de la centrale n'ont pas été affectés du tout. Et qu'il n'y a aucune émission de matière radioactive. Aucun rejet de matière radioactive. Dans une vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky rappelle la catastrophe de Tchernobyl et envoie un message à la communauté internationale. Nous alertons tout le monde sur le fait qu'aucun autre pays, hormis la Russie, n'a jamais tiré sur des centrales nucléaires. C'est la première fois dans notre histoire, la première fois dans l'histoire de l'humanité. Cet état terroriste a maintenant recours à la terreur nucléaire. L'attaque de la centrale nucléaire de Zaporizhia, pour Zaporizhia, une nouvelle étape, franchie par Moscou, immédiatement condamnée par l'OTAN. Ces dernières heures, les Russes continuent leur progression en Ukraine, en visant les grandes villes. Après avoir bombardé Kharkiv et Kherson, c'est Tchernyiv, dans le nord du pays, qui a subi de lourdes frappes hier. Deux écoles et des bâtiments résidentiels pulvérisés, avec un bilan très lourd, au moins 33 morts. Mes parents vivent ici, tout près. C'est difficile pour moi de parler. C'est un cauchemar, comment est-ce possible ? Regardez-moi ça. C'est un immeuble résidentiel. Une de mes amies vit ici avec ses enfants. Heureusement, ils ont réussi à sortir. Quelques minutes après l'attaque, le maire de la ville lance un appel à sa population. Mes amis, chers habitants, nous devons continuer à défendre notre ville, notre terre natale. Nous ne donnerons Tchernyiv à personne. Sauf que les chars russes continuent d'avancer. Et depuis Moscou, Vladimir Poutine affirme sa détermination. Chers camarades, l'opération militaire spéciale se déroule strictement selon le calendrier, selon le plan. Tous les objectifs fixés sont atteints avec succès. Nos troupes se battent avec persévérance et en sachant parfaitement que cette cause est juste. A Kiev, sous les bombes, le président ukrainien retranché dans son palais présidentiel a invité la presse dans une salle surprotégée, une première depuis le début du conflit. Face aux journalistes, il implore le monde d'arrêter le chef du Kremlin. C'est un cauchemar. Il faut absolument fermer le ciel ukrainien parce qu'ils sont en train de tuer notre peuple. Combien de bras, de jambes, de têtes ont été arrachées ? Combien il vous en faut avant de fermer ce ciel ? Si vous n'avez pas les forces, la volonté, donnez-moi des avions, sinon je ne peux pas lutter. Pour l'instant, l'OTAN rejette la création d'une zone d'exclusion aérienne en Ukraine. De son côté, la France vient d'envoyer son porte-avions, le Charles de Gaulle, en Méditerranée, comme force de dissuasion pour renforcer les positions de l'OTAN en Europe de l'Est. Hier, notre porte-avions et son escorte ont quitté Chypre pour pouvoir faire des missions de police du ciel, de reconnaissance et de renseignement. Et donc, ces avions voleront plein nord vers le territoire de la Roumanie où là, ils auront la capacité d'observer. Ce vendredi, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies réuni à Genève a adopté une résolution pour enquêter sur d'éventuels crimes de guerre en Ukraine. Avant de détailler l'actualité de cette guerre, encore quelques questions sur la centrale. Bruno Chareron, vous qui travaillez pour la CRIRAD, donc l'AIEA est rassurante, pas d'émission de radioactivité. Petit 1, est-ce que ce constat est définitif ou est-ce qu'on peut en découvrir dans les heures à venir ? Petit 2, est-ce qu'à distance, on peut avoir des informations précises sur ce qui se passe dans cette centrale ou est-ce qu'il faut forcément y aller ? Alors, par rapport à la première question, celle de ce que c'est ou ce que ne c'est pas l'AIEA. Pour revenir sur ce qui s'est passé sur la centrale de Tchernobyl le 24 février, l'AIEA a indiqué dans une communication le lendemain ou le surlendemain que les hausses de radiation à la centrale de Tchernobyl étaient de, au maximum, 9 microsieverts par heure, en réalité, les valeurs auxquelles on avait accès sur le réseau de surveillance autour de la centrale étaient, en certains points, presque 10 fois supérieures. Donc ça, ça pose la question de la confiance que nous pouvons avoir dans les informations dont dispose ou ne dispose pas l'AIEA. Pour votre deuxième question, nous avions accès, il y a encore 3 jours, aux résultats en direct de radiations autour de la centrale de Zaporizhia à distance depuis notre ordinateur. Ce système de surveillance a été mis à mal à partir du 28 février. Le 1er mars, l'agence de sûreté nucléaire ukrainienne a déclaré qu'une roquette avait endommagé le système de transmission. Il y a eu ensuite les événements de la nuit dernière. Et en tout cas, ce matin, nous n'avons plus accès en direct aux résultats de radiations autour de cette centrale. Alors, ça ne veut pas dire que c'est préoccupant en soi. Peut-être qu'effectivement, la radioactivité actuellement est normale autour de cette centrale. Mais en tout cas, nous n'avons plus accès à distance à ces résultats. Et dans ce type de situation, c'est clair qu'on peut être manipulé dans un sens comme dans l'autre. Et que pour avoir des informations fiables, il faudrait pouvoir être vraiment sur place. D'ailleurs, Isabelle Lasserre, quand le président Zelensky, ukrainien, parle de terreur nucléaire, lui aussi, excellent communiquant, utilise cet épisode pour, d'une certaine manière, faire monter la pression aussi. Oui, je remarque. Je le connais, moi, le président Zelensky, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Et il y a une évolution dans son vocabulaire et dans son attitude. c'est-à-dire qu'au mois de novembre et au mois de décembre, il était très zen et on avait l'impression vraiment qu'il ne prenait pas au sérieux les alarmes lancées par les Américains et par Joe Biden. Depuis le début de l'offensive, il était d'un sang-froid et d'un calme et même d'une sobriété eu égard à la situation qui était un peu estomacante. Et là, depuis aujourd'hui, il est beaucoup plus nerveux. Il a l'air fatigué et il a monté le... Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on l'entend, en fait, appeler à l'aide de manière aussi dramatique. Il a dit... Il dit, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. Et là, on a l'impression que c'est chaud, en fait. Général Trincan, là-dessus ? Oui, je pense, pour abonder dans ce sens, deux points. Le premier, c'est qu'il voit bien que l'offensive, le sud de l'Ukraine est en train d'être saisie par les Russes. On va détailler ça dans quelques minutes. Que la menace sur Kiev est toujours là. Et puis, à titre personnel, je veux dire, ça fait une semaine qu'il est sous pression, qu'il dort mal, que probablement, pour sa sécurité, il est transporté d'un endroit à un autre de façon à ne pas pouvoir être ciblé. Donc, une semaine comme ça, c'est assez épuisant. Et j'ai trouvé que ce matin, dans l'intervention, on le voyait, pour la première fois, moi, j'ai trouvé vraiment fatigué. Vraiment fatigué. Et on peut le comprendre. On a tous noté, c'est un détail, mais l'image de ce président qui arrive à la conférence de presse avec sa chaise. Pierre Arroche, la question de Bernard, et je vous donne la parole, Anthony, de Bernard dans le Tarn. La France, par le nombre de ses centrales nucléaires, n'est-elle pas vulnérable face à la Russie ? Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Qui frappe les centrales nucléaires ? Frapper les centrales nucléaires, si c'était une attaque militaire, ça reviendrait de toute façon à une attaque militaire, une déclaration de guerre. On n'a pas besoin de frapper, la Russie n'a pas besoin de frapper les centrales nucléaires, enfin, en tout cas, c'est une cible parmi d'autres. Ça repose simplement le problème beaucoup plus général, est-ce que la France serait frappée par la Russie ? Mais il n'y a pas une vulnérabilité spécifique à cause de ça. Le seul cas où, justement, on pense qu'il y a une vulnérabilité spécifique, c'est plutôt les terroristes, parce que là, ça démultiplierait leur puissance de feu. Mais la Russie, si elle considère qu'elle a envie de faire la guerre à la France, elle n'a pas besoin de ça en particulier. Ça serait considéré comme un acte de guerre de toute façon. – Anthony Bélanger, vous vouliez intervenir. – Oui, je voulais vous dire, il y a un peu de confusion en ce moment, et il faut faire attention d'une manière générale, il y a un peu de confusion dans le public, pour avoir été abordé plusieurs fois, entre le nucléaire civil, le nucléaire militaire, les bombes sales, tout le monde confond un peu. – Approbation du général en face de vous. – Voilà, alors, la première question que se posent les gens, c'est effectivement, peut-on être attaqué et nos centrales sont-elles vulnérables ? Ce n'est pas le problème. Nous sommes très loin de Kiev, c'est l'intérêt ni de personnes, ni des Russes, ni des Français, ni de personnes en Europe d'être attaqués ou d'être attaqués, donc on peut déjà écarter ça. Les bombes sales, ce sont des choses qui pourraient être utilisées par des terroristes éventuellement, mais certainement pas par des armées régulières qui ne vous feraient aucun intérêt. Encore une fois, vous faites sauter une centrale ou une bombe sale, vous êtes aussi victime que la personne que vous tentez d'affecter égale, par ailleurs, des radiations. Quant à l'arme nucléaire, elle, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu ces derniers jours, justement, une volonté de désescalade des Russes. On a entendu M. Lavrov accuser M. Le Drian d'avoir, comment dire, d'avoir... Lavrov, c'est le temps que vous trouviez vos mots, le ministre des Faires étrangères de Poutine. D'avoir mis l'huile sur le feu, ce qui a renversé totalement la situation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est Vladimir Poutine qui a soufflé tout le monde en disant qu'il mettait en alerte ses armes nucléaires tactiques sur le terrain. Et c'est à Lavrov qu'il est revenu quelques jours plus tard, c'était même pas plus tard qu'hier, de dire, mais non, mais pas du tout, ce sont les Occidentaux qui... On voit bien qu'il y a une volonté des Russes, y compris sur le terrain militaire, je parle bien de l'arme nucléaire militaire, de faire un peu baisser, de baisser le feu sous la cocotte minute. Alors, baisser le feu sous la cocotte... Je ne suis pas sûre, moi. Je ne suis pas sûre parce que je pense qu'on peut... Isabelle Lasserre. En fait, je pense qu'on peut interpréter... D'abord, Lavrov, ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, le pouvoir russe se tient sur deux jambes. Une jambe économique avec les oligarques et une jambe sécuritaire avec les armées, le KGB, enfin, l'ex-KGB, tous les services de sécurité. Et Lavrov, ce n'est pas lui qui décide. Et ensuite, enfin, en tout cas, d'après ce qu'on sait, parce que comme le Kremlin est redevenu presque le trou noir qu'il était à l'époque soviétique, on en est encore aujourd'hui comme à l'époque soviétique, a essayé d'analyser des bouts de phrases et des clignements d'œil pour expliquer ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine alors que personne ne le sait sauf lui. Mais, moi, il est de l'habitude des Russes d'accuser systématiquement la personne en face, leur adversaire en face de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils s'apprêtent à faire, que ce soit les Ukrainiens, que ce soit les Georgiens, que ce soit les Français, que ce soit les Américains. Donc, l'intervention de Lavrov, on peut effectivement soit l'interpréter comme une modération et une correction, en fait, du tir de Vladimir Poutine, on peut aussi tout à fait l'interpréter comme, en général, on interprète comme, en général, ça se passe, c'est-à-dire qu'en fait, il dit le contraire parce qu'il accuse systématiquement son adversaire de ce qu'ils sont en train de faire. – Alors, vous êtes plutôt rassurants les uns les autres. Cette attaque, dans la foulée de cette attaque, il y a quand même eu, encore une fois, une activité diplomatique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu autant de réunions le même jour depuis l'après 11 septembre, ONU, autant Union européenne. On a l'Élysée qui nous a fait savoir que le coup de fil avec Poutine avait inquiété au plus haut point. On a quand même, au plan des diplomates, général Trinquant, une très grande inquiétude. – Oui, une inquiétude double. La première, c'est que Poutine, comme tout le monde le dit, n'est plus le même. Probablement, il a évolué, plus le Covid, plus tout ça, puisqu'il est isolé depuis très longtemps. Donc, et le président lui-même, après son entretien à Moscou, disait, ce n'est plus le même homme. Et le dernier entretien, s'apercevait que, vraiment, on a quelqu'un qui est complètement verrouillé. Ça, c'est la première inquiétude. Le maître de Kremlin est quelqu'un qui s'est enfermé et qui peut devenir dangereux. La deuxième inquiétude, c'est que, quand on parle nucléaire, et là, je parle de nucléaire militaire, on ne parle pas du tout la même chose du côté russe que de notre côté. De notre côté, l'armement nucléaire, c'est un armement de non-emploi. Si tu m'attaques, j'utiliserai l'arme nucléaire, mais je ne l'utiliserai pas en premier. Du côté russe, dans la doctrine russe, l'emploi de l'arme nucléaire, c'est normal. Ça fait partie de la doctrine russe. Les généraux, commandant une armée, savent que s'ils n'arrivent pas à déboucher là, ils frappent nucléaire et ils passent. On s'en souvenait, avant les années 90, où la trouée de Fulda, on savait à peu près quand il pourrait frapper. Donc, je pense qu'il y a ces deux inquiétudes de la part d'un dirigeant qui est assez incontrôlable. Enfin, on a du mal à comprendre vraiment où il est. Il est complètement enfermé. Et de l'autre côté, où le dialogue nucléaire est complètement différent en Russie, et il y a possibilité d'utiliser l'arme nucléaire. Donc, c'est ça qui nous inquiète. Ça ne veut pas dire le pire n'est jamais certain. Mais voilà. Je vais t'inquiéter. Une question pour Pierre Haroche. Juste une chose. Le type d'arme nucléaire qu'on peut utiliser sur un terrain militaire, sur un terrain, c'est ce qu'on appelle les armes tactiques. C'est-à-dire que ce ne sont pas des bombes qui sont capables de détruire 25 000 fois ou 25 fois, ce ne sont pas 25, 50 ou 60 fois ou 100 fois Hiroshima. Ce sont des petites bombes nucléaires. Attendez, ça rase une ville. C'est une fois Hiroshima. Voilà. Une fois Hiroshima. Ou deux. Ça rase une ville. Ça fait 125 000 morts. Je ne suis pas du tout en train de... Mais ce ne sont pas des normes... Ce ne sont pas des missiles intercontinentaux. Et puis la deuxième chose qu'on pourrait aussi dire de la façon dont Poutine se comporte, c'est que ça a un nom, cette tactique. Enfin, ça a un nom qu'on apprend en géopolitique. C'est la tactique du folle au fort. C'est-à-dire que vous faites... Folle comme fou. Comme fou, oui, bien sûr. Quand vous avez un fou au milieu de la route, que vous êtes tout seul, vous n'allez pas le voir. Vous le contournez. Et puis vous avez peur. Éventuellement, vous allez appeler vos camarades pour lui dire qu'il faudrait peut-être le maîtriser. Mais votre premier réflexe, c'est de vous méfier, de ne pas vous approcher. Et bien c'est exactement ce qui se passe avec l'année en Poutine où on pourrait interpréter ça comme ça. C'est-à-dire cette espèce d'attitude qu'il a, qu'on estime délirante et qu'il rend dangereuse et qu'il nous paralyse d'une certaine manière. Finalement, si c'est ça, il a obtenu ce qu'il voulait. Une activité diplomatique extrêmement importante. Une forme de paralysie des Occidentaux qui, du coup, font attention à ne pas fournir des armes d'attaque trop importantes aux Ukrainiens, comme des avions, comme des choses un peu trop voyantes et encore une fois, ça a un nom du folle au fort ou du folle au faible. C'est comme ça, Pierre Haroche, qu'on explique que l'OTAN, donc les 30 ministres des Affaires étrangères de l'OTAN réunis ce matin à Bruxelles, redit l'OTAN « nous n'interviendrons pas » et dit « nous ne créerons pas notamment de zone d'exclusion aérienne », ce qui est une des demandes de Volodymyr Zelensky parce qu'en gros, c'est la Troisième Guerre mondiale si on crée cette zone d'exclusion aérienne. Oui, ça, ça n'est qu'une façon de réaffirmer ce qui est leur point de départ, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas rentrer dans une escalade directe avec la Russie. Là, on a simplement précisé quelque chose qui était déjà en fait clair avant, c'est que mettre en place une zone d'exclusion aérienne, ça n'est pas une solution intermédiaire. In fine, ça revient à combattre sur le terrain, donc ça n'est pas une autre solution. Donc si on ne veut pas être sur le terrain, on ne veut pas de zone d'exclusion aérienne. Mais je voudrais revenir sur l'histoire de la folie. Je suis tout à fait d'accord, ça peut être une stratégie de se présenter comme fou parce que se présenter comme fou, c'est une façon de dire je ne vais pas bouger, c'est comme le bluff au poker, je ne vais jamais bouger, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Et je dirais aussi présenter l'adversaire comme fou, c'est aussi quelque chose d'assez traditionnel, notamment lorsqu'on parle devant son opinion publique, c'est une façon un peu de le déshumaniser d'une certaine manière. Donc c'est assez classique quand on est dans un conflit de dire on est devant un dictateur fou, c'est une sorte de Hitler, donc on est du côté du bien parce que l'autre est simplement un fou. – Bruno Charayron, avant de vous libérer et de voir le deuxième reportage, une dernière question. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique veut aller sur place, il veut essayer de mettre d'accord russe et ukrainien, à Tchernobyl d'ailleurs, il a le sens du symbole lui aussi, pour essayer de trouver un accord sur cette question du nucléaire civil et de, en gros, patouche au central. Est-ce que cette démarche vous semble nécessaire ? On mesure sa très grande difficulté dans le contexte actuel. Toute démarche qui peut permettre de faire cesser ces combats est nécessaire. Que l'AIEA, d'ailleurs, tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs jours. Il faut bien voir que l'Agence internationale de l'énergie atomique est extrêmement préoccupée. Donc c'est très important que le directeur de l'Agence fasse cette démarche. Maintenant, est-ce que ça suffira ? Évidemment, personne ne le sait. Et ce qui est assez préoccupant, d'ailleurs, également, c'est de voir quand même le désarroi de l'AIEA et sa faible capacité d'action réelle sur le terrain. Merci beaucoup, Bruno Chariron. On vous libère de nous avoir apporté vos lumières sur cet épisode de conflit. 150 à 200 000 soldats avaient été assemblés aux frontières avant l'attaque de jeudi dernier. L'armée russe compte quelques 900 000 soldats en tout. Sous la présidence de Poutine, son armement a nettement augmenté en quantité et en qualité sur cette armée. Voyez les précisions de Laszlo Gelaber avec Barbara Steck et Dominique Lemarchand. C'était il y a quelques mois. Énième démonstration de force de la Russie. L'armée essaye son nouveau missile hypersonique Zircon jugé invincible par Moscou. Le test a réussi parfaitement. C'est impeccable. C'est un grand événement pour le pays et une étape significative pour renforcer la sécurité de la Russie et ses capacités de défense. Chars militaires flambant neufs, missiles S-400, avions de chasse Sukhoi et MiG. Depuis 2008, Vladimir Poutine investit massivement dans l'armée de son pays, deuxième puissance militaire mondiale, avec un budget estimé à 56 milliards d'euros, plus de 4% du PIB, une fierté nationale. Nous défendrons fermement nos intérêts nationaux et assurerons la sécurité de notre peuple. Les vaillantes forces armées russes, héritières des soldats de la victoire, en sont une garantie fiable. Le maître du Kremlin veut dominer tous les terrains et le faire savoir au monde entier. Sur ces images rarissimes, trois sous-marins nucléaires qui émergent en pleine banquise. La mise en scène, spectaculaire, met en avant l'un des atouts majeurs de la Russie, première puissance nucléaire mondiale, avec 5 977 ogives. En pleine guerre contre l'Ukraine, Vladimir Poutine va jusqu'à utiliser cette menace. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Bien compris. Son arme la plus redoutable, le RS-28 Sarmat, surnommé Satan 2 par les Occidentaux. Le plus gros missile de destruction massive jamais conçu, capable de frapper avec ses 12 têtes nucléaires dans un rayon de 10 000 km. En théorie, indétectable par les radars. Pourtant, malgré tout cet arsenal, dans cette guerre contre les Ukrainiens, sur le terrain, les forces de Moscou connaîtraient quelques difficultés, comme sur cette vidéo où des soldats russes, abandonnés dans la campagne par leur hiérarchie, filment leur situation. On nous dit depuis trois jours qu'on va venir nous récupérer, mais personne ne fait rien. Dès que nous avons dormi par terre, sans tente, sans nourriture, voilà où nous avons dormi. Nos bottes sont trempées, on ne sait pas quoi faire. Voilà ce que c'est l'armée russe. Dans cette autre vidéo, ce soldat ukrainien, lui, montre des rations alimentaires russes. Soldats russes, je m'adresse à vous et peut-être à vos mères. Elles seraient périmées depuis 2015. L'armée russe pourrait également connaître des problèmes de ravitaillement en carburant. Il y a quelques jours, ces images satellites américaines montraient un convoi impressionnant de 60 kilomètres de blindés russes bloqués aux portes de Kiev. Autant d'images qui servent la propagande et les services de renseignement ukrainien. Cette vidéo montre un jeune soldat russe qui a reçu du thé et des gâteaux passer un appel à sa mère. Natacha, tout va bien, regardez. Parle-lui. Il finit par s'engloter. Ça suffit pour l'instant, on vous rappellera, il est en vie. Le ministère de la Défense russe a annoncé que 498 militaires ont été tués depuis le début de la guerre. Et selon les services de renseignement américains, plusieurs unités entières de l'armée russe auraient rendu les armes sans combattre. Question téléspectateur, Pierre Haroche, l'armée russe est-elle aussi puissante qu'on le dit ? Alors, j'aurais tendance à tempérer un petit peu l'esprit du reportage qu'on vient de voir. D'abord, je dirais que de façon générale, dans ce type de conflit, il y a un biais qu'on risque d'adopter facilement et il faut s'en méfier. C'est celui de ne regarder que les informations qui semblent nous rassurer. Il faut faire attention. Ils semblent nous rassurer. Ils semblent nous rassurer, oui. Et là, en l'occurrence, ce serait l'idée que l'armée russe n'est pas aussi puissante qu'on l'aurait pensé, que l'armée russe, finalement, elle est déjà quasiment en train de s'enliser, que les soldats russes sont déjà en train d'enlever leurs bottes en disant qu'ils veulent rentrer, etc. Donc, il faut essayer de regarder toutes les informations dont on dispose et pas forcément essayer de se focaliser sur les éléments qui nous attirent. Pour ce qui est de l'armée russe, l'impression qu'on a, alors évidemment, ce n'est pas comme si on avait reçu toutes les données confidentielles de l'armée russe, mais c'est qu'effectivement, ils ont trouvé une situation un petit peu différente de celle qu'ils anticipaient au départ. Ils ont tenté, les premiers jours, quelque chose d'assez léger, c'est-à-dire, chercher à décapiter très rapidement l'Ukraine en visant tout de suite Kiev, peut-être même en cherchant à éliminer le président très vite. Et ça, ça a impliqué peu de troupes ou des troupes légères ou des parachutistes, etc. Et puis après, il y a eu un deuxième mouvement qui est, d'accord, on n'a pas obtenu de résultat immédiat en 24 heures, donc on va partir à une stratégie plutôt du rouleau compresseur, c'est-à-dire faire entrer le gros de nos forces et puis avancer position par position, ville par ville et on les prend et on avance. Et ça, ça a évidemment représenté un changement de cap qui peut nécessiter des adaptations, qui peut poser des problèmes logistiques, mais il ne faut pas surinterpréter non plus les problèmes logistiques. Un problème logistique, c'est quelque chose qui peut se régler. Je dirais aussi, quand on a vu ces images de véhicules immobilisés, est-ce qu'on sait qu'ils sont immobilisés parce qu'ils ne peuvent plus bouger ou simplement qu'ils attendent un meilleur moment pour attaquer ? On ne sait pas pour l'instant, on ne sait pas exactement. Ça peut être ce qu'on appelle une pause tactique, c'est-à-dire ils sont là, ils sont positionnés, ils attendent que Kiev soit entièrement enveloppés et puis au moment opportun, ils attaqueront. Et je voudrais juste rajouter quelque chose qui est très important, les Russes peuvent se permettre de faire ça parce que c'est eux qui maîtrisent le rythme de ce conflit. Ils ne sont pas harcelés de tous côtés, ils ne se font pas imposer des initiatives de la part des Ukrainiens, c'est eux qui décident où se placent les conflits, où se placent les combats, dans quelle ville, dans quelle dimension et dans ces conditions, ils peuvent se permettre d'attendre un moment opportun pour attaquer en disant là, dans 48 heures, on sera vraiment prêt. – Général Trinquant, bien noté ce que dit Pierre Haroche et qui est assez convaincant, mais quand même, on a le droit de s'arrêter sur cette image d'une armée russe qu'on dit puissante et qui a des problèmes de logistique manifestement. – Colonne par trois, jamais vu en opération colonne par trois. – Il ne faut pas faire colonne par trois. – Prends des distances, etc. Maintenant, moi je voudrais revenir sur deux points. D'abord, l'armée russe de façon générale. L'armée russe, c'est inégal. C'est-à-dire qu'il y a des unités qui sont bien équipés, bien entraînés, qui font bien la guerre. Et ça, on l'a vu en Syrie, mais c'était des petits effectifs. Là, on est monté à une manœuvre complètement différente. Une manœuvre interarmée, terre, air, mer, colossale. Alors, pour abonder dans ce que vous avez dit sur, je pense qu'effectivement, la stratégie initiale de prise rapide de Kiev a échoué. Et donc, on en revient dans le sud, mais je pense que dans le sud, c'était prévu, à une opération rouleau-compresseur, comme vous le disiez, avec des troupes. Parce que toutes les images qu'on voit des prisonniers de la catastrophe et tout, c'est le nord de Kiev. Donc, je vais revenir un peu là-dessus quand même. Dans le sud, on a un rouleau-compresseur, on a une armée qui fonctionne et qui permet de dire à Poutine, ça se déroule comme c'était prévu. Ce qui est un mensonge puisqu'il a raté la première phase. Mais peu importe, cette phase se déroule bien. En revanche, quand on va du côté de Kiev, c'est totalement différent. Ce ne sont pas les mêmes unités, premier point. Souvenez-vous qu'il y avait des manœuvres en Biélorussie, que les manœuvres de Biélorussie devaient s'arrêter le 20 février et que d'un seul coup, le 20 février, on dit, ça se prolonge, face à gauche, direction Kiev. Et là, on voit dans l'interrogation des appelés, des soldats qui sont là, qu'ils ne savaient même pas qui quittait la manœuvre. Quand vous dites que ce n'est pas les mêmes unités, c'est-à-dire ? Quelles caractéristiques différentes ? Caractéristiques différentes, l'équipement. Vous voyez que la colonne qui est dans le nord, c'est une colonne où ce ne sont même pas des véhicules de combat d'infanterie. Ce sont des véhicules, des camions. Un peu protégés peut-être, mais des camions. Et donc par trois alors qu'ils ne devraient pas l'être. Voilà. Et des camions. Bon. Alors, dans le sud, j'ai vu des images dans le sud où vous avez des chars qui se croisent dans tous les sens partout. Donc, ce n'est pas du tout le même type d'unité. Enfin, pour revenir sur la logistique, il y a sûrement des problèmes dans la logistique russe. On le savait depuis longtemps, mais là, je suis un peu surpris que ça existe toujours. Mais il faut se souvenir aussi de la... Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça sur une route ? C'est qu'il a beau faire froid en Ukraine, on est quand même dans la période du dégel. Et donc, vous ne quittez pas les routes comme ça. Il ne faudrait pas s'embourber. Voilà, exactement. Isabelle Lasserre, on est tout de suite allé sur l'aspect conflit ukrainien. Je voudrais rester un tout petit peu sur l'encadré sur l'armée russe. Et à vous, l'ancienne correspondante, vous posez la question, Vladimir Poutine a réarmé massivement cette armée russe et a augmenté ses moyens quantité et qualité. Ça fait partie du bilan Poutine, si j'ose dire. Oui, c'est vraiment ce qu'il a fait en premier quand il est arrivé parce qu'à l'époque après la chute de l'Union soviétique en 1991, l'armée russe est tombée en décrépitude et Poutine n'a eu de cesse que de remonter cette armée dans le but de retrouver la place qu'avait la Russie du temps de l'Union soviétique. Mais moi, ces images de soldats paumés qui ne savent pas où ils vont, qui désertent et tout, je les ai déjà vues ces images. Où ça ? Je les ai vues à Grozny quand je couvrais la guerre de Tchétchénie. Ça n'a pas empêché les Russes de gagner la guerre. Pardon, c'est des conscrits qu'on voit là. C'est des conscrits. Ce n'est pas des soldats professionnels. Après, il y a les spetsnazes qui vont être très efficaces. Il y a les mecs de Kadirov, les islamistes de Tchétchènes qui vont être Kadirov, etc. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, c'est David contre Goliath, ce conflit. C'est sans commune mesure, même avec les petites armes occidentales qui arrivent en Ukraine. Mais la guerre, c'est aussi un affrontement des volontés. Et la volonté, pour l'instant, elle se trouve du côté ukrainien et pas du côté russe. Et c'est pour ça que les Russes ont été retardés. Maintenant, le problème, c'est que Vladimir Poutine, il ne peut pas arrêter maintenant. Il a besoin d'un succès militaire. Et il a besoin aussi d'aller vite. Il ne peut pas, comme ça, pendant quatre mois, aux yeux, refaire la Tchétchénie. Il ne peut pas, en fait, pendant quatre mois, aux yeux, devant les caméras du monde entier, donner ce spectacle. Donc, qu'est-ce qu'il risque de faire ? Il risque de faire exactement la même chose, c'est-à-dire passer la vitesse supérieure et faire et appliquer à l'Ukraine un scénario à la Syrienne, à Alep, ou à la Tchétchène, à Grozny, c'est-à-dire faire entrer massivement l'artillerie ou l'ourde et les bombardements aériens pour détruire les villes. Alors, je pense, moi, que dans un premier temps, il va épargner Kiev, parce que Kiev, c'est sacré pour la Russie. C'est un lieu qui abrite l'héritage commun, c'est le berceau et qui abrite encore les lieux sains de l'orthodoxie. Donc, il va essayer de ne pas le faire à Kiev. Mais il va être obligé de monter en puissance parce que sans l'artillerie lourde et sans les bombardements aériens, justement, en raison de ce choc des volontés et de la volonté ukrainienne et de la résistance ukrainienne, il n'y arrivera pas. Anthony Bélanger. Je voulais juste dire deux choses. D'abord, d'après tous les spécialistes, en fait, il a engagé sur place une force extrêmement impressionnante que nous ne sommes pas capables d'aligner en Europe de l'Ouest et c'est d'ailleurs ce qui nous a beaucoup choqués et ce qui a entraîné notre réaction. Environ les trois quarts des forces d'intervention russe. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe... Pardon, je vous arrête. C'est vraiment qu'une hypothèse mais l'OTAN, si jamais, n'aurait pas les moyens de s'aligner. L'armée française... Ce n'est pas du tout, du tout, du tout d'actualité mais juste pour qu'on compare. Je vais vous donner un type de comparaison. L'armée russe l'a engagé, cette armée. La France, en trois mois, elle a réussi à mobiliser 190 000 hommes sur toutes les frontières de l'Ukraine, en trois mois. La France, on lui demande, l'armée française, on lui demande de mobiliser au maximum une armée, 20 000 soldats en six mois. Vous imaginez la disproportion ? Quand la Russie met 500 jets pour couvrir, pour avoir la maîtrise de l'air, la France, elle, a une flotte de 250 avions. Ou un mille sont meilleur, nos amis. Alors après, on a des alliés, on a d'autres personnes. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut spéculer sur des chiffres comme ça pendant des années. La réalité, c'est que si les Russes peuvent, pendant trois, quatre jours, et c'est plutôt là que je vous rejoins, mettre des camions autour de Kiev en trois rangs, c'est aussi parce qu'ils ont la maîtrise totale des airs et qu'ils savent qu'ils ne se feront pas, on va dire vulgairement taper par une défense aérienne ukrainienne qui est aujourd'hui d'existence. Et par ailleurs, on peut même analyser ces premières images qu'on voit de ces jeunes hommes, que vous avez raison, que moi aussi j'ai déjà vu ces images, mais pas seulement en Tchétchénie, mais aussi en Géorgie, comme une forme de débroussaillage. C'est-à-dire, il envoie de la chair à canon et plutôt du vieux matériel pour commencer. La moitié de ses troupes est encore coincée aux frontières et à temps, et ce sont les troupes les plus modernes, les mieux équipées, celles qui peuvent intervenir les plus violemment, et ce sont celles qui sont les plus professionnelles, comme par exemple les troupes aéroportées qui ont été en second rideau envoyées à Kharkiv. Pierre Haroche et puis le troisième éclairage de la rédaction de C'est dans l'air. Je voulais juste faire une petite remarque que je trouve fascinant, c'est que la guerre c'est vraiment un moment de vérité parce qu'en temps de paix, c'est très difficile de savoir ce que vaut une armée ou ce que valent les armées les unes par rapport aux autres et c'est pour ça que c'est un moment où tout d'un coup les cartes se révèlent et généralement, comme c'est difficile de tester une armée sans guerre, on se réfère à des combats précédents et c'est pour ça qu'il y a aussi un biais qui est souvent un piège c'est qu'on se repose sur des succès passés et ce qui est intéressant c'est que l'armée russe effectivement a eu des succès comme on l'a rappelé sur des conflits un peu limités donc en Syrie ça se passait bien la Géorgie ça s'est bien passé même l'Ukraine en 2014 ça s'est bien passé mais des objectifs plus restreints et on peut penser que finalement c'est sur la base de ces succès dans des opérations un peu plus limitées que Vladimir Poutine s'est dit bon ben maintenant je suis prêt à manger un plus gros morceau et on l'a vu aussi avec les Etats-Unis parfois c'est en faisant ça qu'on va peut-être un peu plus loin peut-être qu'il est parfaitement capable mais c'est aussi comme ça qu'on peut aller plus loin un peu trop loin pour soi et les Américains parfois on se souvient après la guerre en Irak ils se disaient mais peut-être qu'on peut aller aussi en Syrie en Iran maintenant peut-être qu'on est capable de tout faire et puis après en voyant qu'il y avait des difficultés ils redevenaient plus modestes et c'est souvent ce balancier qu'on observe à partir de l'expérience et là les Russes vont faire leur expérience ils vont voir ce qu'ils valent – Est-ce que je peux dire juste une phrase ? – Alors, général Trincan Isabelle Lasserre – Oui, pardon simplement pour dire que tout ceci ces instruments russes qui sont déployés l'OTAN qui ne peut pas aller là-bas observe renseigne enregistre et prend tous ces éléments pour pouvoir mieux se défendre contre ce qui est déployé aujourd'hui donc l'offensive souvenez-vous lorsqu'on a fait des frappes en Syrie il y avait des missiles anti-aériens russes ils ont été déconnectés par les russes c'est-à-dire que la Russie a fait le choix de ne pas utiliser l'armement anti-aérien pour ne pas révéler comment l'utiliser ce qui nous aurait beaucoup aidé en fait – Donc c'est aussi source de renseignement Isabelle Lasserre – Je voulais juste rebondir parce que je pense qu'il faut quand même rappeler encore quelque chose parce que pourquoi on en est là ? On en est là aussi parce qu'il y a eu une démission de la communauté occidentale depuis 15 ans et depuis 15 ans Vladimir Poutine prend un petit boule un petit boule voilà en fait c'est le c'est la faiblesse des occidentaux c'est l'aveuglement des occidentaux leur volonté de vivre encore leur croyance qu'ils vivaient encore qu'ils pouvaient encore tirer les dividendes de la paix qui ont fait qu'à chaque fois qu'il y avait un conflit en Georgie ou en Crimée en 2014 ils ferment deux trois sanctions quelques hurlements et après on fermait les yeux mais tout ça est annoncé depuis très très longtemps ça notre aveuglement plus le retrait annoncé des Etats-Unis d'Europe et du Moyen-Orient pour se tourner vers la Chine ça a créé une autoroute un boulevard à Vladimir Poutine si on ne l'arrête pas aujourd'hui ici il y a d'autres pays qui sont sur la liste autre aspect de cette guerre et de la menace russe le cyber précision avec Mathieu Lignot et Arnaud Forat une mise en scène mystérieuse c'est un message d'Anonymous pour Vladimir Poutine pour déclarer une guerre sur internet dans le champ cyber vous allez faire face à des cyberattaques sans précédent venant du monde entier les membres d'Anonymous ont déclaré une cyberguerre contre votre régime agressif avec un grand nombre de sites mis hors ligne depuis ces derniers jours le groupe de hackers Anonymous revendique des attaques réussies sur les sites du Kremlin du ministère de la défense ou de l'entreprise russe Gazprom ce sont des attaques par déni de service les pirates créent des milliers d'ordinateurs virtuels qui inondent de connexions et cassent un serveur d'autres disent pirater des communications de militaires russes et les mettent en ligne dans ce conflit une autre armée de cybercombattants se constitue l'IT Army of Ukraine lancée par le gouvernement ukrainien 180 000 personnes nous ont déjà rejoints pour combattre les menaces cyber de la Russie mais nous ne faisons pas que nous défendre notre armée cyber a mis hors service des sites internet gouvernementaux en Russie ce conflit numérique ne connaît pas de frontières il se déroule partout sur internet à Genève en Suisse dans ce petit bâtiment discret les équipes de cette ONG suivent les batailles cyber heure par heure on est dans les locaux d'Hacker Sans Frontières pour nos amis anglophones c'est notre cellule et de crise et notre salle de réunion les 200 bénévoles de l'ONG sont répartis partout dans le monde parmi eux Clément Domingo l'un des meilleurs hackers éthiques en direct de Bretagne grâce à son travail d'infiltration dans différents groupes de hackers il vient d'apprendre un nouveau piratage une banque russe s'est fait voler des données ultra confidentielles là on a un peu les informations d'une énorme banque en Russie qui vient de se faire péter j'espère pour eux que c'est pas l'intégralité de leur base client et de documents archi critiques mais si tel est le cas je pense que là c'est clairement un acte de guerre parce que ça concerne quand même une entité russe de haute voltige à chaque attaque peu importe la nationalité de la cible hackers sans frontières analysent les centaines de milliers d'informations les hackers bénévoles vont ensuite protéger les données d'hôpitaux d'associations ou d'autres ONG qui pourraient être en danger si on y trouve allez savoir le médecin sans frontières la croix rouge en tout cas des gens qui nous nous tiennent à coeur c'est pour ça qu'on a lancé ce mouvement et créé cette ONG c'est porter assistance à ces gens là donc si on trouve ça dans ce type de fichier on agit immédiatement de l'humanitaire dans une guerre cyber alors l'ONG met en garde ceux qui seraient tentés de rejoindre des soldats numériques comme l'IT Army of Ukraine ou Anonymous vous attaquez quelqu'un il faut s'attendre notamment en termes de hacking à un hack back c'est que vous allez attaquer quelqu'un vous n'êtes probablement pas capé et dimensionné comme le type qui est en face de vous comme l'entité que vous attaquez imaginez qu'on vous retrouve on a votre identité et bien on va pirater votre carte bleue pirater votre compte de sécurité sociale faire du phishing envoyer des messages en votre nom à vos amis votre famille vous pourrir la vie au niveau professionnel des représailles cyber qui inquiètent aussi les états en France le ministre de l'intérieur s'y prépare j'ai également évoqué avec les préfets de la république les dispositifs qui consistaient évidemment à protéger ce que nous devions protéger notamment au cas de cyberattaque je pense singulièrement à l'organisation des élections présidentielles et législatives le ministre a réuni aujourd'hui les services de l'état pour faire le point sur la cybermenace avant de prendre la question téléspectateur général Trinquant dans le cadre de cette guerre le cyber joue quel rôle c'est à dire que fait la Russie pour attaquer au plan cyber l'Ukraine et dans quel objectif alors il joue un rôle essentiel et depuis plusieurs années on sait que ça va jouer un rôle essentiel les Russes ont utilisé le cyber avant l'offensive il y a des sites ukrainiens qui ont été attaqués bien avant et j'en parlais tout à l'heure de notre côté nous aussi on va utiliser le cyber on va utiliser le cyber pour connaître et on va utiliser le cyber également probablement de façon offensive alors c'est à dire il faut que vous expliquez pour connaître pour faire du renseignement pour connaître c'est à dire aller regarder les réseaux russes voir comment ils fonctionnent etc de façon à pouvoir avoir la connaissance de ces réseaux qui sont très actifs en ce moment et puis avoir la capacité de les attaquer juste une petite anecdote un réseau de hackers russes très connu juste avant la guerre a été déconnecté par les russes à la demande des américains c'est à dire qu'on sait très bien à quel moment ça risque d'être vraiment la grande catastrophe puisque comment ça s'appelle les réseaux cyber c'est un aspect militaire mais pour la vie civile on parlait tout à l'heure des cartes bleues etc mais pour le réseau d'eau le réseau d'électricité etc vous pouvez neutraliser plein de choses donc c'est extrêmement dangereux pour la vie d'une société tout simplement Anthony en un mot et Pierre Arroche juste une autre petite précision la première c'est que l'Europe est déjà intervenue d'un point de vue cyber elle a envoyé en Lituanie au début du conflit le 21-22 février une équipe cyber européenne dans le cadre d'une force de réaction rapide cyber avec 12 spécialistes qui en coordination avec l'Ukraine donc juste avant le déclenchement de la guerre 21-22 février la première vague de militaires qu'elle a envoyé continuait de parler avec des talkie-walkie qui étaient parfaitement interceptables d'ailleurs l'armée ukrainienne les a interceptés et même des amateurs non pas de la cybersécurité mais tout simplement du brouillage dans les villes sont apparus à brouiller les communications et troisièmement on est encore aujourd'hui surpris du côté des spécialistes que j'ai pu lire de voir que l'armée ukrainienne continue de pouvoir communiquer qu'en Ukraine on peut encore utiliser Internet ce qui montre à la fois que l'Ukraine était préparée il ne faut pas oublier que l'Ukraine c'est une autre Russie j'allais dire c'est une autre Russie c'est terrible de dire ça mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont 25 universités à Kharkov des étudiants extrêmement bien formés et aussi une capacité de défense cyber et d'une certaine façon on a encore une fois je le répète été assez surpris de la pauvreté d'une certaine manière de la réaction cyber de la Russie qui était encore capable de se faire donner des leçons y compris par des Ukrainiens du commun Pierre Arroche question téléspectateurs des cyberattaques pourraient-elles viser on revient à notre sujet du début nos centrales nucléaires cette fois-ci et globalement la France est-elle plus fragile que d'autres alors on va pas revenir sur la question des centrales nucléaires parce que effectivement on peut atteindre les centrales nucléaires il y a d'autres infrastructures critiques qui peuvent être attaquées mais justement je voudrais faire le lien avec ça une attaque cyber qui toucherait nos centrales nucléaires et qui donnerait lieu par exemple à des accidents et bien ce serait considéré juste pour que le téléspectateur se sente pas frustré il y a un biais d'attaques cyber pour les centrales nucléaires évidemment par exemple on sait que les et après les américains les américains avec la centrale les américains et les israéliens ont essayé d'affaiblir le programme nucléaire iranien en faisant un virus donc c'est des choses qui peuvent se faire alors c'était pas pour faire une explosion et des milliers de morts c'était simplement pour affaiblir leur système et qu'ils ne fonctionnent plus reprenez votre propos que j'ai coupé pardon oui mais alors le lien que je voudrais faire c'est que du coup ça serait considéré comme une attaque militaire et ce qui est intéressant c'est que l'OTAN considère qu'une attaque cyber peut être considérée comme une attaque militaire et déclencher l'article 5 c'est-à-dire non seulement l'état attaqué peut se considérer comme en guerre mais ses alliés peuvent considérer qu'ils ont une obligation d'aller à ses côtés et non seulement réagir possiblement par une attaque cyber eux aussi mais possiblement aussi par une attaque conventionnelle ce que ça veut dire que le cyber c'est aussi une dimension compliquée parce que c'est une zone grise qui peut en fait interférer avec la forme classique du conflit mais en le rendant plus difficilement lisible Général Trincan avant qu'on passe aux questions téléspectateurs de fin d'émission est-ce qu'on peut faire un petit point j'en fais appel à l'efficacité du militaire sur l'état des combats on a quoi ? Kiev encerclé le front sud le long de la mer Noire et de la mer d'Azov de plus en plus occupé par les russes et la plupart des villes ukrainiennes sous pression c'est ça la carte ce soir ? Oui est-ce qu'on a une carte ? Parce que c'est plus simple à expliquer Alors est-ce qu'on a une carte ? Oui on a une carte et vous l'avez Ce que le général commande le général obtient On l'a déjà dit la première opération qui a été lancée chute rapide de Kiev et du gouvernement à Kiev a échoué Donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu une manœuvre très classique qui se passe dans le sud à partir du Donbass jusqu'à on voit Odessa pour prendre la limite gauche ou la limite ouest c'est la saisie de l'Ukraine utile les mines les céréales et tous les ports sur la mer Noire et la mer d'Azov qui est devenue une zone russe Pourquoi ? Parce que l'exportation de l'Ukraine ne passe que par là donc on étouffe l'Ukraine Maintenant les villes ça prend toujours plus de temps pour aller vite on contourne les villes on les encercle on coupe l'eau l'électricité et là on les fait tomber La question qui reste aujourd'hui c'est la question de Kiev Comme vous le disiez Kiev est symbolique Kiev est symbolique donc comment prendre Kiev ? Le bombarder la raser ça paraît assez peu probable Lancer Kadyrov a dit hier à Poutine mais pourquoi tu n'envoies pas tous les tchétchènes on va te prendre ça Faire prendre la cité chrétienne par des musulmans ça me paraît compliqué mais ils sont là et donc la question c'est jusqu'où ira-t-on à Kiev peut-être peut-être c'est une hypothèse finalement les gars territoriaux au sud et au sud-est vont subir et Kiev ça va être l'objet de la négociation Question téléspectateurs Pierre Haroche peut-on revenir en arrière sur la question de la dissuasion nucléaire cet équilibre de la terreur est-il vraiment viable ? Alors c'est une question que c'est une question théorique qui qui a occupé beaucoup de gens savoir est-ce que il y a une vraie dissuasion par exemple est-ce qu'on ne peut pas faire une sorte de dissuasion inversée en disant j'avance et celui qui me répond je le dissuade et je le menace d'une bombe typiquement pendant la guerre froide Staline prend Berlin en disant le premier qui bouge se prend une attaque nucléaire donc c'est toujours quelque chose de compliqué la dissuasion nucléaire ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement il y a des moyens non seulement de répondre et ce qui est intéressant c'est la fameuse seconde frappe c'est-à-dire quand bien même par exemple la France aurait été complètement rasée par une première attaque nucléaire et bien grâce à notre force océanique à un sous-marin qui serait caché quelque part dans les océans on pourrait se venger grosso modo et c'est ça qui fait qu'il y a une vraie dissuasion c'est-à-dire qu'on ne peut pas éliminer complètement la capacité de la France à se venger donc n'utilisez pas le conditionnel il est caché Odile en Vendée en quoi une catastrophe nucléaire de grande ampleur pourrait-elle être positive pour Vladimir Poutine Isabelle Lasser Ouh là là on disait au début de cette émission une catastrophe nucléaire civile ou militaire j'imagine que en l'occurrence c'est une allusion à l'attaque de la centrale mais je ne vois pas ce qui peut être utile à Vladimir Poutine dans une catastrophe nucléaire il ne peut pas revendiquer d'abord quand on parle de nucléaire il y a des vents l'Ukraine est à côté de la Russie et s'il bombarde massivement une centrale nucléaire il va s'en prendre alors on passe à la suivante elle est toujours pour vous l'ancienne correspondante à Moscou le soldat russe a-t-il vraiment envie de se battre contre l'Ukraine non et c'est ça le soldat russe de base non pourquoi alors déjà il n'avait pas tellement envie de se battre en Tchétchénie contre des musulmans bon en Syrie c'était un petit peu différent parce qu'on n'en voyait pas les mêmes soldats mais là la chose qui est très compliquée c'est que Vladimir Poutine explique depuis des années à son peuple russe que s'il veut reprendre le pouvoir sur l'Ukraine et faire rentrer l'Ukraine dans le giron de la Russie c'est parce que en fait c'est un seul et même peuple il exhorte l'origine commune l'héritage commun et bref en gros ce sont des frères et d'un seul coup du jour au lendemain parfois même sans les prévenir parce que certains soldats n'étaient pas du tout au courant qu'ils allaient devoir faire la guerre en Ukraine on va leur demander on leur demande de tuer leurs frères donc c'est ça tout à l'heure quand je parlais du choc et de l'affrontement des volontés dans cette partie des troupes russes il va y avoir un manque de volonté et au contraire les Ukrainiens en face qui se battent pour leur liberté pour la démocratie et pour leur pays ont une volonté à la puissance mais encore une fois après le choc des volontés peut se rééquilibrer avec les avions il y a le choc des armées Général Trincan un mot et la question suivante Juste le président Poutine s'est rendu compte qu'il avait un problème avec son armée dans la déclaration qu'il a fait hier il a parlé des pensions qui les mettent en place vous imaginez au milieu d'une offensive vous êtes en train de dire je vais mettre des pensions en place pour les soldats pour les blessés pour les machins et mieux les traiter ça prouve qu'il a identifié qu'il y avait un problème avec l'armée russe Anthony Belanger Abdel en Belgique quelle est la marge de manœuvre de l'OTAN dans une partie dont les règles sont revues chaque jour par Poutine alors l'OTAN n'a absolument rien à faire en Ukraine on l'a compris d'ailleurs elle le fait elle le répète qui veut bien l'entendre et la France aussi et tous les pays nous ne sommes pas en guerre ni en conflit avec l'Ukraine ce qui est fascinant dans cette affaire c'est que c'est pas l'OTAN qui est à la manœuvre depuis quelques jours on l'entend l'OTAN les Etats-Unis la Chine on ne les entend pas trop pour des raisons X ou Y mais enfin tout à coup on se met à entendre des partenaires qui n'avaient strictement rien à voir sur le domaine de la défense l'Union Européenne l'Allemagne le Japon mais ça on pourrait en parler autrement l'Allemagne qui tout à coup a accompli une révolution copernicienne en mettant 100 milliards sur la table pour réformer son armée et en promettant 2% de PIB dans quelques années de ça il y aura 3 pays en Europe qui auront des budgets de 60 à 70 milliards d'euros de budget militaire c'est-à-dire autant que la Russie 3 fois plus que la Russie et enfin c'est quand même le comble c'est l'Union Européenne qui paye aujourd'hui les armes qui vont être envoyées en Russie bizarrement moins l'OTAN qui de toute façon n'a pas fait affaire à la preuve de sa de son efficacité ou de son attrait puisque tout le monde se range derrière immédiatement des caperelles avec la Russie c'est l'Union Européenne qui est à la manœuvre en tout cas qui est à l'attaque c'est la fin de cette émission c'est dans l'air on s'en approche en tout cas grandement notez d'ores et déjà que dimanche Caroline Roux vous proposera une émission spéciale sur ce conflit et vous pouvez d'ores et déjà nous poser toutes vos questions à suivre sur France 5 c'est à vous bonsoir Anne-Elisabeth Lemoyne bonsoir Bruno Duvic quel est le programme ? Emmanuel Macron est désormais en campagne mais il ne fera pas campagne comme il l'aurait souhaité il se cache il se dissimule il évite le débat lui reproche le président du Rassemblement National Jean-Dane Bardella qui pense que Marine Le Pen est la mieux placée pour battre le président en sortant et ce soir notre invité on écoute ça à tout de suite bonne soirée sur France 5 merci